Voici ce qui reste de l'incendie. Avant les explosions, voici le bâtiment. Tout est soufflé, à plus de 200 mètres à la ronde. Les bâtiments qui tiennent encore debout ont vu leur poids réduit en miettes. Des cartouches, des obus et des mines anti-chars pour exercice explosés partout. À notre arrivée hier, nous avons constaté que le dépôt qui abritait les munitions a complètement été pulvérisé. Et quelques bâtiments qui se situaient dans un rayon de 0 à 200 mètres ont été endommagés. Donc les toits ont été détruits et les bâtiments les plus proches ont été abîmés au niveau de leurs structures. Les infrastructures qui ont été touchées, l'ensemble des bâtiments de l'école a été touchés par la déflagration. Et puis ensuite, le dépôt qui abritait ces munitions a été complètement détruit. Mais dans la soirée de ce 1er mai 2023, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un groupe d'artificiers qui avait pour mission d'organiser le transport de munitions obsolètes sur le polygone de Dents. Cet accident a été suivi par une forte explosion qui a soufflé la soute principale, la soute à munitions de l'école nationale des officiers. Ce sont des munitions obsolètes, donc déclassées et destinées à être détruites, qui ont explosé. Pour les détruire, il faut les transporter vers le lieu réservé pour leur destruction. C'est pour les transporter que les munitions sont déplacées. C'est dans le déplacement que l'incident s'est produit. Des dégâts matériels, mais humains aussi. Le bilan des brûlures est de 6 brûlures plus ou moins faciles à traiter. Mais il y a 4 qui ne partent pas la topographie des lésions, c'est-à-dire surtout la tête et la qualité des organes touchés. Nous pourrons dire que ces 4-là présentent quand même un petit risque. Aujourd'hui, nous avons demandé leur état de santé. Tous sont sous contrôle. Je crois que l'évolution est en train de prendre le chemin de la guérison. Une commission d'enquête est mise en place. La commission a constitué de spécialistes de l'armement et d'officiers de police judiciaire pour élucider le drame.